Bonjour Thomas, tu représentes la société Mantic, c'est quoi Mantic ? Mantic c'est une start-up créée début mars qui propose des solutions digitales pour faire parler les données des entreprises. Donc on s'appuie sur une expérience de dix années en recherche, on est trois associés venant du monde de la recherche, math, physique, médecine. Et on design et on développe des outils logiciels pour faire parler les données des entreprises de manière très générale. Donc ça y est, je tiens enfin un data scientiste, un vrai. Alors ça dépend de ce qu'on appelle par data scientist. Je pense qu'il y a différentes définitions. Je pense que je suis dans l'acceptation la plus pure du data scientist. J'ai fait dix ans de recherche en physique sur l'exploitation de données de grands instruments de recherche. Mon associé Antoine Gerbouc et mon frère aussi a fait une thèse de maths et fait de l'algorithme depuis six ans. Et le troisième associé, Antoine Neuras, de médecin en santé publique, qui gère des données médicales depuis bientôt quatre ans. Donc là, ça ne plaisante pas. On est sur vraiment des métiers très très pointus. Alors, quel est-ce que c'est exactement un data scientist ? On entend tout et n'importe quoi. Vas-y, dis-nous. Toi qui en fait depuis dix ans, dis-nous ce que c'est. Pour moi, en tout cas c'est ce que je vends. Pour moi, un data scientist, c'est quelqu'un qui va récupérer des données, quel que soit le format, quelle que soit la taille, et va appliquer des outils efficaces pour en tirer quelque chose. En gros, il va, à partir des données, concevoir un algorithme, une méthode, une recette pour les traiter, et en tirer un résultat de manière... En gros, ça correspond à ça. Donc ces outils, c'est de l'algorithmie, en fait ? C'est de la statistique principalement ? Ça dépend. Bon, alors je sais que mon frère Matheu ne va pas être content, mais oui, on peut dire que c'est des statistiques généralisées. On va réussir à faire parler les données, on va appliquer des modèles stats ou pas stats, des modèles de mathématiques, et on va en tirer des indicateurs, on va en tirer des moyennes, des tendances, des variances, et tout ce genre de choses. Donc ça va être... En fait, on va concevoir un outil à chaque fois, pour chaque besoin, il va y avoir un outil différent, qui passera par des maths, par de l'algo, ou par de la data visue aussi, évidemment. Donc c'est-à-dire que quand on conçoit un projet, on est obligé de concevoir soi-même le moteur du projet, le fameux algorithme. Comment ça se passe ? On commence par une feuille blanche ? On commence par aller voir le client, ou la personne, et essayer de comprendre déjà ce qu'il veut faire. Ce n'est pas évident, et après, ce qu'il a comme données. Après, nous, on va réussir à tracer un chemin entre ces données brutes, et ce qu'il veut. On va lui proposer une solution, une recette, une méthode. Alors, en fait, de manière générale, on peut ramener les problèmes à quelques cas classiques. On peut faire de la segmentation, du clustering, c'est-à-dire regrouper finalement les informations ensemble. On va pouvoir faire du profilage, réussir à trouver des comportements typiques de l'utilisateur, par exemple. Donc ça, tous ces algorithmes sont très génériques, finalement. Il y a 4, 5 grands algorithmes qu'on va pouvoir appliquer à différents cas. Et après, les stades, les outils stades sont toujours les mêmes, finalement. Oui, les instruments, finalement, même si le chemin que tu décrivais entre la donnée brute et le résultat est spécifique à chaque fois, bien entendu, mais les instruments de base sont toujours un peu les mêmes. C'est la clé de 12 du marketing et de la mathématiques. On va dire la boîte à outils, mais oui, il n'y a pas... Si on est intelligent, on peut se ramener à chaque fois des cas connus, des cas traités par la littérature. Et on peut se ramener à des algorithmes qui existent déjà. Comme ça, on n'a pas forcément besoin de repartir de zéro. D'ailleurs, le mieux, c'est de ne pas repartir de zéro, de partir d'algos qui sont testés, qui sont éprouvés. Et de choisir la version qui va être la plus adaptée aux données. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de données, on peut prendre un algorithme qui va vraiment être très efficace et qui va faire vraiment une analyse complète. Si on a énormément de données, on ne pourra pas. Ça ne va pas se calmer. Ça va prendre un million d'années pour tourner. Donc, on partira sur un algo, sur un type de méthode un peu plus rapide, donc forcément qui ne va pas explorer tout le champ des possibles, mais qui va se limiter finalement à certains cas. On ne pourra pas traiter tous les cas. On va essayer de trouver des algorithmes un peu intelligents, donc on va pas sur de l'IA, qui vont avoir une idée de la solution et puis suivre un chemin. Alors, je vais prononcer le mot qui va bien. L'intelligence artificielle. Moi, j'ai l'avantage et l'honneur d'être un vieux grigou de l'informatique et je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait déjà des gens chez Unisys qui faisaient de l'intelligence artificielle. On était dans les années 80. On t'imagine, c'est pas tout jeune. Et c'était déjà vieux. Et il y avait déjà des gens qui disaient, non, ça marchera jamais. Puis finalement, l'intelligence artificielle, on la voit réapparaître aujourd'hui. Il y a même Stephen Hawking qui nous a mis en garde en nous disant, attention, si les machines deviennent plus intelligents que vous, c'est vous qui serez au chômage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme innovation justement dans ce domaine, ce qu'on appelle le fameux machine learning ? C'est un peu mystérieux ce truc-là. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est ? Alors, je ne suis pas expert des domaines, mais l'IA, c'est un peu le monstre du Loch Ness qu'on a en informatique. C'est ce qu'on veut faire, mais bon, on n'y arrive pas. Il y a des langages qui ont été créés uniquement pour faire de l'IA. Il y a Prologue, il y a LISP par exemple. Bon, ce qu'on fait... Ce n'est pas nouveau non plus, ça. Non, LISP, c'est d'ailleurs un des plus vieux langages. Extrêmement performant. Ce qu'on fait, nous, c'est pas... Bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle l'IA. En gros, nous, on n'est plus sur du machine learning, évidemment. Sur du système expert, sur réussir à faire des algorithmes qui vont être intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont forcément suivre un chemin qu'on leur a déjà tracé, avec une logique qu'on leur a implémentée, mais ils vont un peu... Ils vont aller un petit peu plus loin. Ils sont auto-apprenants. Un petit peu, voilà. Ils sont auto-apprenants. C'est-à-dire qu'en partant de données, ils vont en détoie des comportements, et puis après, ils pourront appliquer à d'autres types de données. Ça, c'est ce qu'on appelle... C'est une sorte d'IA du machine learning. Il y a l'apprentissage non-supervisé, l'apprentissage supervisé, ce qui va être réseau de neurones. Il y en a avec... Il y a des algorithmes qui se servent du comportement des fourmis, par exemple, pour suivre des chemins. Enfin bon, il y a pas mal de choses. C'est un sujet chaud. Et maintenant, on peut finalement prendre ces algorithmes, prendre ces méthodes et les appliquer aux données actuelles. Ça, c'est intéressant. On est en plein dans une sorte d'IA. D'accord. Donc, c'est en train de progresser, enfin, et de sortir du trou. Mais enfin, il n'y a pas encore de quoi s'affoler. Les machines ne vont pas nous prendre notre boulot demain. Alors, un petit peu si, quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait, nous. On essaie de faire en sorte d'automatiser les process. Donc, globalement, c'est vrai que si on réussit à faire un algo ou un programme qui va faire le travail de 10 personnes, quelque part, on met 10 personnes au chômage. Bon, OK. Mais en soi, l'informatique a toujours servi à automatiser les process. Évidemment, bien sûr. Donc, ça ne mettra pas les gens au chômage. Et je pense que Stephen Hawking est un petit peu parano là-dessus, un petit peu négatif. C'est comme on n'a vu personne. D'accord. Donc, c'est bien. Merci de me remonter le moral. Bon, alors, donc, maintenant, on va imaginer que je n'ai pas l'âge que j'ai et que je suis tout jeune et que je viens de sortir de l'école et que je veux devenir un data scientist parce qu'on m'a dit que ça gagnait beaucoup d'argent. D'abord, est-ce que ça gagne beaucoup d'argent ? Est-ce que tu es très riche ? Est-ce que tu as acheté ta Ferrari ? Et comment je peux aussi, moi, acheter ma Ferrari ? J'ai cinq Ferraris. Non, je ne suis pas encore riche pour laisser d'y travailler. Bon, c'est vrai que data scientist, c'est un métier un peu sexy. Il paraît que c'est le métier le plus sexy de 2014. Bon, ça, je n'en sais rien. C'est un truc de journaliste. Moi, je ne sais pas. Je pense que si on est vraiment du côté hard tech, il faut passer par de la science. Il faut passer par la gestion de données. Il faut mettre les mains dedans, en fait. À mon sens, il ne peut pas être data scientist si on ne sait pas coder, si on ne sait pas coder efficacement, si on n'a pas mis les mains dedans et si on n'a pas déjà fait les erreurs sur les données. Donc ça, nous, on l'a fait en recherche. Je veux dire qu'un data scientist, c'est un gars qui veut coder, qui aime coder, qui aime réfléchir, qui aime résoudre des problèmes qu'on n'a pas encore de solution. Si on ne le serait pas là. Et qui passe par l'étape R&D recherche. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, école d'ingé ou fac, si possible, des maths, pas mal de maths. Ça, ça sert bien. Apprendre à coder, vraiment. Et puis partir sur... Partir analyser de la donnée. Alors, est-ce qu'un marketer peut devenir un data scientist ? Ou est-ce qu'à défaut, il peut s'intéresser et travailler avec des data scientists ? Alors, est-ce qu'un marketer sait faire du code ? On a dit, on répond à la question directement. Non. Je pense qu'ils n'en font pas. Donc, ils ne vont pas forcément être data scientists. Ils vont par contre pouvoir se servir des outils. Il n'y a aucun souci. Et ils ont vachement intérêt à travailler avec les gars de l'info, les gars du IT pour concevoir les solutions. Parce qu'au final, on construit juste des solutions, des outils qui s'en servent, tout le monde, dont le marketer, par exemple. Alors, dernière question. Est-ce que le marketer doit acheter un dictionnaire particulier pour apprendre à parler avec le data scientist ? Oui. Définitivement. Et il le trouve où ? Non, ça vient à la langue. Ça vient à la langue. Mais c'est une culture technique à apprendre. Et c'est... Enfin, finalement, on peut inverser. Comment est-ce que le data scientist doit acheter un dictionnaire pour parler avec le marketer ? Je pense que oui. Donc, les deux ont intérêt à travailler ensemble, à parler ensemble. Et à voir finalement, l'un pourra concevoir les outils qu'un autre utilisera. Alors, comment tu vois l'avenir aussi de ce métier ? C'est sexy cette année, mais est-ce qu'en 10 ans, ça sera encore sexy ? Je pense qu'on aura toujours des besoins de développement spécifique au niveau dans toutes les boîtes. Donc, je pense que oui, on aura... Le data scientist, c'est... Enfin, on en aura forcément besoin. Ça me paraît évident. On n'aura pas des outils... Il n'y aura pas un outil qui, à chaque fois, sera parfait pour tous les types de solutions. On va être forcé de devoir adapter. Donc, de mettre la main dans le code. De faire des nouvelles analyses stats. Donc, on aura forcément besoin de ce genre de gens. C'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada